donc GraalVM c'est mon sujet principal de cette année voilà je suis passé vous allez voir qui a déjà entendu parler de GraalVM je vais présenter comme un petit peu ce que c'est parce que c'est un projet assez large donc là le sujet c'est comment chaque mot est important comment lancer comment faire tourner des applications Spring Boot qui sont des images GraalVM on va voir ce que ça veut dire tout ça donc à Spring One l'an dernier Jurgen qui est donc le lead de Spring Framework depuis sa création co-lead il a co-créé avec Rod Johnson il annonçait qu'il y avait sur l'année la fin 2019 et l'année 2020 un gros focus sur ce qu'on appelle runtime efficiency l'efficacité en termes de l'efficacité plus que la performance d'ailleurs la performance il y a aussi du travail qui a été fait mais là le focus c'est vraiment sur l'efficacité via OpenJDK et via GraalVM et donc c'est ce côté GraalVM qu'on va creuser un petit peu aujourd'hui et donc GraalVM c'est pas mal de choses différentes donc on va définir de quoi on parle GraalVM c'est un projet de R&D qui a été commencé par Oracle il y a 8 ans et qui comprend pas mal de pas mal de parties donc vous en avez sûrement principalement entendu parler par la capacité de compiler du bytecode Java en exécutable natif un peu comme le ferait Go et c'est le sujet principal d'aujourd'hui mais c'est aussi un projet qui est beaucoup plus large que ça pour moi c'est c'est le socle technique de la JVM nouvelle génération c'est à dire qu'il y a ça fournit également un JIT compiler nouvelle génération qui va remplacer CITOO c'est le le compilateur JIT de deuxième niveau qui a dans OpenJDK et en fait vous pouvez faire fonctionner un bout de GraalVM sur OpenJDK classique sur le programme d'ores et déjà et c'est tellement bien intégré que c'est déjà disponible sur la version d'OpenJDK avec juste un paramètre en ligne de commande donc c'est c'est un c'est un projet qui peut être utilisé de plein de façons différentes donc compiler du code JVM en exécutable natif remplacer le 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 CITOO sur le le D-compiler d'OpenJDK et également permettre une interopérabilité entre les différents langages en fait GraalVM il fournit Truffle qui est un espèce de métalangage en gros on va pouvoir décrire les caractéristiques en gros de chaque langage et après toutes les parties qui sont très compliquées à implémenter en termes d'optimisation sur la VM vont se faire automatiquement quoi et donc c'est intéressant de voir qu'il y a GraalJS qui est la nouvelle façon de faire tourner du javascript sur les JVM avant il y avait il y avait Rhino il y avait NashWord et maintenant donc il y a GraalJS et GraalJS il a le niveau de compatibilité et la performance de V8 donc V8 ce qui est intégré dans Chrome donc on est sur quelque chose de très très sérieux et ça supporte javascript mais ça supporte plein d'autres langages ça c'est peut-être un petit peu moins sexy un petit peu moins visible mais c'est un des apports majeurs de ce projet en tout cas ce qui est important de voir c'est que c'est un projet qui est assez large c'est un gros effort de R&D de la part d'oracle et moi j'ai pas d'infos particulières mais ça à la tête d'un socle qui va avoir un impact bien au-delà des images natives qui sont une partie super intéressante voilà on va beaucoup s'amuser avec ça dans les années à venir mais c'est pas que ça en tout cas aujourd'hui on va parler de la partie GraalVM native un autre axe d'analyse de GraalVM et ça aussi on n'en parle pas très très souvent mais c'est important d'en parler c'est qu'il y a deux éditions de la part d'oracle il y a la GraalVM Community Edition qui est un projet open source gratuit librement utilisable youpi c'est la fête et une version d'entreprise qui a comme principale caractéristique de fournir un niveau de performance plus élevé donc quand vous voyez des battles de benchmark de machin de truc bon déjà on va y revenir parce que c'est pas de choses à dire là dessus mais de quelle version on parle de la version qu'on peut utiliser gratuitement comme ApacheDK ou la version entreprise sur laquelle je vais devoir avoir un agreement pour pouvoir l'utiliser c'est loin d'être un détail surtout quand on parle de l'intérêt principal de GraalVM qui est l'efficacité baisser le coût du run au niveau du cloud et donc du coup si je dois payer des licences à côté c'est vraiment à avoir en tête quand on compare tout ça donc comment on va générer une image native là on parle pas encore de spring je vais en parler après mais déjà voir un petit peu plus ce que c'est que que ça donc est-ce que c'est en autoplay ou pas ouais donc là on va donc GraalVM c'est une distribution particulière de java moi j'utilise sdkman pour l'installer vous avez cette variante grl graal et donc là j'installe la version 19.2.1 il y a la 19.3.1 qui est sortie et qu'on va utiliser par la suite pour d'autres démos donc on l'installe ensuite on va installer le module natif parce que le module natif il est en developer review et donc il n'est pas encore production ready en tout cas on considère qu'il n'est pas encore et Oracle a l'air de le considérer aussi donc on l'installe comme module supplémentaire et après on va compiler un petit hello world c'est juste pour vous montrer donc on compile d'abord avec javacy pour transformer notre java en point classe donc en bytecode ça cette étape là il reste avec GraalVM native par contre après en deuxième étape une fois qu'on a ce bytecode donc ça va être votre jarre on va le convertir de bytecode en exécutable native avec cet exécutable native image et là je mets dash dash statique pour faire un exécutable statiquement linké ça ça me permet de ne pas avoir de dépendance sur la jlipsé ça sera directement intégré dedans comme ça l'effet en goku donc on a des programmes java qui sont petits qui se démarrent très rapidement donc là après c'est un tout petit programme mais ce qui est intéressant de voir c'est que c'est un tout petit exécutable de 3,6 mégas et donc on va pouvoir créer une image docker from scratch pas de dépendant pas de de distribution linux à intégrer donc un footprint vraiment réduit et pas de faille de sécurité à gérer ce genre de de bordel et donc c'est un bon fit avec les containers parce qu'effectivement quand on va on va voir la taille de notre image consommation mémoire de notre image et le temps de démarrage de notre application à partir du temps de démarrage du container on va avoir un truc qui est vraiment sympa bon là encore une fois on est sur des low world sur les applications ça sera autre chose mais c'est juste pour vous faire sentir que sur les petites applications ça permet d'avoir quelque chose avec une empreinte mémoire réduite un temps de démarrage quasi instantané parce que la jvm vous pouvez mettre un tout petit truc dedans juste pour le jit etc quand vous prenez la mémoire native on voit la consommer 200 mégas de base alors que là on est sur un truc vraiment plus cible donc c'est intéressant mais c'est pas gratuit on va y revenir après donc c'est c'est une sorte de variante de java parce que ça supporte bellement java mais avec des limitations donc ce qui est globalement pas trop mal supporté jen ai les accès mémoire une série fait plus les références qui supporte avec de la configuration de la configuration ça veut dire qu'on va devoir expliciter tout ça c'est la réflexion donc la réflexion est globalement bien supporté par grave et m contrairement à des légendes urbaines c'est très bien supporté par contre il va falloir configurer explicitement et ça peut donner lieu à des images un peu plus grosse parce que quand on utilise la réflexion faut savoir que graal vm tout l'enjeu de cette graal vm native tout l'enjeu de cette plateforme là c'est de virer tout le code qui est pas utilisé parce que si vous faites pas ça vous aboutissez à des exécutifs qui sont énormes et ça n'a plus aucun intérêt donc graal vm il analyse votre code il part du main il regarde tout ce qui est utilisé comme quand on va minifier en js ou d'autres d'autres technologies et il va dégager tout ce qui n'est pas utilisé tout ce qui pense ne pas être utilisé et par définition la réflexion dynamique et bas ça l'analyseur de code graal vm il va rien voir et c'est pour ça qu'on doit le configurer et donc ce mécanisme là il est assez sévère parce que sinon voilà comprenez bien qu'on n'aurait pas un hello world à 3,6 méga s'il n'y avait pas ce truc là donc ça c'est une caractéristique importante c'est possible de faire la réflexion mais il faut le configurer c'est possible de faire des dynamiques proxy runtime mais il faut les configurer et c'est possible d'avoir des accès à des ressources mais pareil il faut le configurer tout ça parce que si orac ne faisait pas ça les exécutables générés serait énorme et du coup ça serait inviolable tu as une question on va on va le voir ça t'inquiète pas on va le voir ce qui n'est pas supporté donc ça ce n'est pas supporté ça ne sera jamais les proxy cglib ne sont pas supportés le chargement dynamique de classe invoke dynamics les méthodes handle dynamiques sont pas supportés les finalizers sont pas supportés security manager donc il ya des choses qui ne sont pas supportés et ça veut dire qu'on doit utiliser d'autres mécanismes pour pour que ça fonctionne sur GraalVM native à une autre caractéristique intéressant de GraalVM qui change pas mal de la JVM classique c'est l'initialisation classe parce que là en fait votre application votre code votre classe elle peut s'initier s'initialiser à deux moments différents lors de la compilation du point classe en exécutable natif ou alors lorsque vous allez vraiment lancer l'exécutable parce que là en gros votre code il est un peu il tourne un peu deux fois quoi la première fois pour être compilé en code natif et la deuxième fois quand il va vraiment être lancé en tant qu'exécutable natif donc on a la notion d'initialisation de classe vous savez c'est l'initialisation des champs c'est les blocs statiques dans lesquels vous allez initialiser des choses et ça ça peut être initialisé lors de la compilation en exécutable natif ou lors du lancement donc le runtime par défaut c'est runtime comme un peu comme java d'ailleurs ils ont changé sa version finale donc ça a fait pas mal de bruit parce que ça ça change quand même des choses mais vous pouvez configurer build time si vous le souhaitez et donc bah pour chaque classe vous allez enfin déjà vous êtes par défaut c'est du runtime et vous pouvez vous pouvez switcher le défaut en bill time et c'est quelque chose d'intéressant pour illustrer ça une petite démo en mode vidéo parce que je suis fainéant donc là on repart sur notre hello world et là vous voyez qu'on a racheté un bloc statique on assistait pour notre pomme println qui va afficher quelque chose donc là on va le compiler avec java 6 pour passer du japon point classe et après avec native image on va compilé ce truc là et on va voir ce qui va se passer donc là on compile donc là vous voyez quoi la étape de compilation et ensuite on lance et logiquement il affiche le bloc statique initialisation quand on le lance maintenant on va avec un paramètre vous pouvez configurer d'autres façons mais là avec un paramètre on va configurer l'initialisation de cette classe au bill time et donc là qu'est ce qui va se passer et bien le statique initialisation il écrit lors de la compilation et plus lors de l'exécution vous voyez qu'en termes de behavior ça a juste rien à voir et comment vous pouvez deviner si comment graal vm peut deviner si un bloc l'initialisation statique il fait sens au runtime mobile time et bien vous pouvez pas vous pouvez traiter au cas par cas avec un support particulier graal vm ou avec des métadonnées qui vont intégrer à la bibliothèque pour effectivement spécifier ça donc par défaut ils sont restés sur une stratégie au runtime parce que c'est ce qui maximise la compatibilité avec l'écosystème existant parce que l'écosystème existant il n'y a pas connaissance de ce machin au billet même ça fait hurler un peu tout le monde je pense que c'est un bon choix de la part d'oracle parce que ça maximise la compatibilité grosso modo entre bill time et run time si vous faites si vous utilisez tout bill time ça va voir qu'on son mémoire un peu plus réduite mais on parle de gagner un ou deux mégas c'est pas non plus c'est un peu plus optimisé en bill time et ça change pas non plus tout et donc ça va être à vous sur vos applications ou aux différents frameworks spring ou autres de définir quand est-ce que la compilation l'initialisation des classes va avoir lieu comment on peut configurer tous ces trucs là au niveau de graal vm alors il y a plusieurs façons première façon des fichiers de configuration json donc là vous allez avoir de la belle configuration comme ça vous n'avez pas envie d'écrire ça ça tombe bien c'est pas le but mais en tout cas on peut configurer donc si aucun support de graal vm vous allez configurer ce genre de choses pour déclarer que telle méthode vous devez l'ajouter en termes de réflexion pour déclarer que vous allez avoir un proxy vous allez avoir des ressources vous pouvez donc le faire à la mi-mine ou vous pouvez beaucoup plus intéressant le faire générer automatiquement par un agent en fait dans les versions récentes de graal vm vous allez avoir un agent qui va fonctionner sur la open jdk classique et qui va vous permettre quand vous lancez votre programme ça va enregistrer tous les appels de réflexion d'accès aux ressources de proxy etc ça vous génère automatiquement ces fichiers json et ensuite vous le mettez dans le gosier de native images et ça va utiliser cette conflit là il y avait pas mal de bugs on en a on bosse beaucoup avec l'équipe graal vm actuellement pour faire en sorte que cet agent là soit une manière viable de supporter graal vm native avec les applications primes donc on en mettra une trentaine de bugs corriger en collaboration avec eux peut-être avoir des gens qui vont s'y comité directement sur graal vm pour accélérer encore le mouvement mais donc notre objectif pour cette année c'est de rendre viable cet agent pour qu'il loupe quasiment rien quand on utilise une application spring ça utilise plein de choses donc voilà on continue à bosser avec eux ça et c'est pas mal parce que ça permet de gérer des choses au niveau spring aussi de tout votre écosystème parce que l'écosystème il n'est pas encore prêt pour graal vm alors on peut faire de la config spécialisée voilà mais ça peut être intéressant aussi de générer une configuration optimisée à partir de ça cette configuration statique elle peut être précisée soit avec des paramètres au niveau de l'exécutable native image là je vous montre volontairement tous les trucs en mode manuel bien sûr au niveau du support spring ça sera ce sera géré mais c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne donc soit vous le précisez au niveau de la ligne de commande soit plus intéressant pouvez directement mettre la conflit là dans méta inf native image ça sera pris en compte automatiquement par par native image ça c'est intéressant ce qui veut dire que l'écosystème jvm s'il veut supporter gale vm à la possibilité d'intégrer dans src main ressources méta inf native image la configuration qui permettra à graal vm de je sais pas moi de configurer l'initialisation statique les ressources utilisées etc donc et ça c'est un sujet sur lequel on travaille avec oracle mais j'en parle un petit peu après quand on veut aller plus loin que cette configuration statique on peut utiliser une feature donc une feature c'est une fonctionnalité qui est fournie par graal vm sans grou des piailles fournie par graal vm qui permet d'enregistrer dynamiquement la réflexion de la configuration l'initialisation statique les ressources et proxy et de configurer tout ça avec une pièce donc ça typiquement c'est ce que c'est ce qui peut nous intéresser nous au niveau de spring frais mort pour configurer dynamiquement graal vm à partir de notre connaissance de spring boot spring frais mort qu'il n'a pas etc et c'est là dessus qu'on est en train de travailler j'y reviendrai un petit peu après mais en gros grosso modo c'est une pierre qui permet aux créateurs de framework c'est plus frais mort que libre et je pense que ça sera plus des fichiers de configuration statique au niveau framework c'est beaucoup plus complexe donc là on a besoin d'appui sans une api dynamique qui va analyser votre application et va enregistrer les différents éléments il ya un dernier outil qui est puissant mais dangereux s'appelle substitution les substitutions ça permet de remplacer des bouts de code par d'autres boutons ça permet de patcher en mode sauvage barbare n'importe quel code de votre classe passe donc ça permet de remplacer donc là on crée des classes on utilise des dénotations type à target classe ad substitute etc et on remplace des bouts de code des fields typiquement s'il ya l'appel à je sais pas moi qui fait du cg libre et que je veux le virer du coup avec une substitution je peux dégager ça pour le remplacer par autre chose donc c'est super puissant actuellement on utilise ça en mode expérimental parce que c'est pratique voilà c'est même utilisé par oracle pour patcher open jdk lui même enfin voilà par contre c'est totalement un maintenable et nous on considère qu'utiliser des substitutions à moyen long terme c'est la fin du monde parce qu'en fait là vous allez faire tourner du code qui n'est pas été testé vous allez là en gros on remplace une méthode par une autre ça veut dire que quand que le framework va mettre à jour ce truc là vous allez devoir gérer tout toute la maintenance de tout ce bordel et c'est l'enfer donc le but notre but c'est de minimiser ça au maximum même si peut-être qu'au début on aura un support gral vm plus plus focus moins large que d'autres on veut essayer de minimiser ça je vais expliquer comment donc pour l'instant on utilise ces trucs là le but c'est qu'on avant spring boot 2.3 et spring framework 5.3 on remplace les substitutions propres à spring par un support dans spring boot et spring framework ça veut dire que on va remplacer les substitutions par du code dans spring framework qui va gérer une configuration particulière si ça tourne sur gral vm et on va virer ça donc c'est quand on entend support de gral vm dans spring on veut pas patcher à la sauvage on veut minimiser ce genre de choses c'est nécessaire mais temporaire donc voilà c'est le mal c'est puissant mais c'est le mal donc pourquoi gral vm est vraiment excitant pourquoi on a envie de l'utiliser c'est vrai que ça a pas mal fait le buzz ça permet de démarrer les applications quasiment instantanément donc ça c'est une application spring boot 2.2 avec tom 4 et mbc classique donc là le temps mesuré c'est le temps entre le démarrage et la première requête servir qui est le temps le plus intéressant je pense à mesurer et donc là sur une application classique on est à deux secondes deux secondes et demi je crois et on est à quelques millisecondes avec gral vm et entre guillemets au passage le fait qu'on soit à 5 millisecondes ou 30 je pense qu'on s'en fout ce qui est important c'est que c'est pour moi c'est du démarrage instant grosso modo instantané ça veut dire que je peux démarrer mon serveur mon application quand je reçois la première requête à chaud sans avoir besoin que ça tourne et et ça c'est super important alors on peut faire du serverless du fonctionnalise de service tout ça tout ça c'est cool pour moi le serverless et le fonctionnalise service c'est juste un cas particulier du scale to zéro qu'on peut appliquer aux applications donc moi ce qui m'intéresse par rapport aux applications spring ce qui m'intéresse pour vous pas pour moi particulièrement c'est qu'on puisse faire du scale to zéro exactement donc typiquement vous avez codé plein de super back-office qui ont utilisé 5% du temps ces trucs là ils ont été migrés dans le cloud et du coup vous avez votre entreprise qui maintenant à des beaux charts avec que ça coûte par mois et vous vous savez que le truc utilisé 5% du temps et ça vous rend malade en tout cas ça rend peut-être mal à votre chef quand il fait ses reporting à la direction donc là votre back-office qui fait rien 95% du temps si on le passe en mode scale to zéro avec une plateforme cloud qui le supportent mais la plupart des plateformes cloud sont en phase de supporter ça et d'unifier un peu tout ce qui est face avec pas et tout le reste l'idée c'est que votre application spring boot elle va se lancer tout ça quand elle va recevoir sa première requête le matin et puis si elle n'est pas utilisée pendant cinq minutes et bien après elle s'éteint et puis elle remontera quand on l'utilisera et c'est vrai que les gains au delà de la consommation mémoire pure le gain en termes de coûts cloud si c'est facturé la minute vous allez avoir une appli que vous allez avoir 95% de baisse du coût de votre application et ça appliqué à toutes les applications qui sont rarement utilisées entreprise je sais qu'il y en a ça peut introduire des gains assez substantiels donc oui je comprends qu'on soit intéressé par cette plateforme et puis après il ya tout le gain alors je pense pas que ce soit bullshit pour le coup le gain environnemental effectivement ça coûte moins cher et puis ça crame moins moins sacré ça utilise moins d'électricité donc c'est bon pour la planète voilà ensuite si on compare les consommations les profils mémoires et cpu d'openjdk de graal vm sachant que là c'est c'est des trucs que j'ai fait il ya plusieurs mois avec zéro optimisation la version de graal vm elle sera bien sûr bien en dessous elle est déjà bien en dessous maintenant elle sera bien en dessous encore plus dans quelques mois mais grosso modo ce qu'on voit c'est que openjdk quand vous lancez votre application vous avez des gros pics de cpu au début parce que le jit va optimiser l'application ça bouffe la puissance et en cloud on aime bien un truc bien lissé bien prédictif facturé facilement donc voyez côté graal vm la charge cpu alors ça c'est la charge cpu du runtime j'aurais dû montrer peut-être la compilation parce que la compilation graal vm on peut en parler je vous montrerai un peu tout à l'heure faut bien avoir conscience que graal vm en termes de compilation le hello world je ai montré ça va vite une vraie application ça bouffe du cpu ça bouffe de la ram et ça bouffe du temps beaucoup donc je modère quand même aussi les gains en termes de la planète et à compiler ça bouffe un max c'est vraiment voilà donc ça veut dire que graal vm native vous n'allez pas l'utiliser pour développer pour développer vous avez continué utiliser openjdk utiliserez en bout de chaîne pour gagner effectivement ses caractéristiques de runtime mais c'est absolument pas quelque chose que si vous pensez utiliser graal vm pour avoir un démarrage rapide de votre serveur applicatif désolé c'est juste pas au programme du tout ça le sera jamais en termes de consommation mémoire il est clair qu'avec graal vm on a une consommation mémoire qui est plus réduite mais ça dépend de quoi on parle si vous avez une grosse application le gain il est nul désolé si vous avez un micro service effectivement là on peut avoir du gain qui va jusqu'à diviser par quatre la taille totale donc la rss la taille totale de mémoire utilisée la synthèse donc encore une fois de quoi on parle je suis pas moi je suis pas là je suis pas en mode méga fan pour des programmes juste qu'on on évalue bientôt les critères et c'est pas toujours donc la charge cpu elle est prédictive et il ya moins de consommer marre pour les petites applications pour les grosses applications c'est c'est similaire l'aspect est ce que c'est adapté au container je pense que ça l'est typiquement la consommation mémoire avec graal vm métier va être beaucoup plus facile avec openjdk openjdk il est notoirement difficile de bien configurer la taille mémoire de son contenant en fonction du xmx et des différents paramètres c'est un peu compliqué tellement compliqué qu'on en a fait un projet open source que je vous encourage à utiliser ça c'est pas très connu mais c'est vraiment très très intéressant pour tout le monde ça c'est un bout de un bout de cloud foundry qui est un java build pack memory calculator mais qui est un juste un programme go qui fait quelques kilos on a également documenté l'algorithme qui a derrière et en gros c'est l'algorithme qui permet de calculer la bonne les bons paramètres de configuration d'openjdk en fonction de différents paramètres nombre de threads type d'applications etc et même avec les versions récentes d'openjdk qui sont censés être plus ce container friendly en prenant en compte les bons paramètres pour configurer la bonne mémoire en fait il ya une déperdition énorme et ça vaut pas grand chose donc que ce soit d'utiliser le programme ou juste de lire les specs ce truc là c'est une d'or et c'est c'est voilà c'est des années des années d'expérience derrière c'est tout petit aucune dépendance sur rien du tout c'est juste un petit algo qui vous permet de générer les paramètres de ligne de commande pour page dk voilà donc le message aussi d'account d'aujourd'hui c'est même si vous êtes sur page dk il ya manière de bien l'optimiser pour les conteneurs donc graal vm il est il est intéressant parce qu'on dit ouais on a super petites images et puis du coup c'est super sexy oui mais le openjdk avec le jit il est plus adapté si vous configurez bien voler si vous faites un gros un gros pâté effectivement ça va être plus gros mais si vous prenez en compte la taille de l'image non cachée vous allez voir modifier à chaque mise à jour mais vous allez avoir une base d'ailleurs pour votre os votre jvm et que si vous configurez tout ça proprement le la petite ailleurs qui va changer en fait elle va être plus légère en openjdk qu'en gral vm native donc prenez bien ça en compte c'est pas mal et puis alors après il ya la jungle de quelle image de base utilisée avec openjdk je rentrerai pas là dedans mais voilà on peut trouver des trucs pas trop mal il ya quelque chose qu'on a changé dans springboot 2.2 et ça c'était un manque voilà clairement donc maintenant il ya une section 6.1 qui fournit des guidelines sur comment configurer les containers quand on fait du springboot voilà regardez même les gens de docker ils ont appris des choses enfin c'est à dire que là c'est les gens de docker et les gens de springboot qui sont mis d'accord ensemble sur les best practices c'est à dire que les gens de docker ils nous ont fait des retours pour dire ah ça c'est pas tout à fait optimisé et l'équipe de springboot elle a aussi fait des retours aux équipes docker pour qu'ils améliorent la configuration qui propose d'habitude dans leur talk etc donc n'hésitez pas à regarder cette doc elle est utile et en général tout le monde apprend quelque chose c'est pas très compliqué mais c'est c'est juste des best practices de bien définir des layers comme il faut dans springboot 2.3 il y aura des choses comme ça qui seront gérées nativement il n'y aura pas besoin de lire une doc mais pour l'instant il est un petit à part et openjdk mais c'est important et donc faites attention au point de vue tronqué c'est à dire que il ya plein de critères à évaluer en fait et ça c'est ma vision des critères je vous encourage à les évaluer vous mais donc bien sûr qu'en temps de démarrage en consommation mémoire de membres les petites applications c'est super intéressant maintenant il ya et puis container friendliness je l'ai mis quand même en avantages parce que ça permet de faire des images quand même optimisé par contre il ya d'autres critères il ya peut-être le throughput la latence le temps de packaging le monitoring la maturité la consistance entre dev et prod j'ai continué à développer avec openjdk et en bout de chaîne vous allez le convertir avec chose de différent a forcément d'évaluation il va y avoir des choses comme ça il peut y avoir des différences et il en aura forcément donc il faut évaluer tous les critères et là j'ai essayé de mettre aussi les différences entre le jites donc en bleu graal vm native community edition en orange et puis vous voyez que la version d'orize elle permet de la d'autres fonctionnalités en termes de monitoring et permet d'aller plus vite donc là aussi il faut différencier community edition et enterprise edition faut aussi prendre en compte la dimension temporelle graal vm native c'est très très jeune à la base graal vm native c'est qu'on fait fonctionner du code java dans les bases de données et en fait le fait que les gens l'utilisent à la base c'était conçu par racc pour ça le fait que là on l'utilise pour les applications c'est c'est un hasard donc là ils sont en train de rattraper le truc pour se mettre à niveau mais à la base c'est juste pas fait pour ça donc faut bien avoir conscience que graal vm même si c'est un projet qui a huit ans l'utilisation graal vm native pour des rues d'application c'est vraiment très très jeune on est vraiment au début de l'histoire donc ça veut dire que c'est une plateforme qui va évoluer donc là actuellement il ya un nouveau garbage collector qui va arriver ou dans la version enterprise forcément donc là aussi il faut surveiller l'évolution du rapport de force entre guillemets entre les versions community version enterprise on travaille pas mal avec orac pour que ça reste fair play intéressant mais c'est quelque chose à évaluer et donc là bas la fin de l'année on aura un nouveau garbage collector qui sera en gros ils sont en repris g1 et puis ils le backportent voilà c'est ils ont repris g1 et le backportent sur native image et donc voilà mais ça va évoluer en termes de throughput en termes de latence et donc ça va être intéressant de voir le rapport entre open jdk graal vm native ci et la version enterprise édition comment ça va évoluer des petits graphes ont parlé du support de spring donc là j'avais fait des benchmarks pareil 0 optimisation côté spring 0 optimisation côté graal vm ces trucs du début de notre travail mais c'est juste pour poser un peu les bases c'est des benchmarks on a fait avec wrk 2 et spring mvc tomcat pour comparer les performances parce que donc là c'est le warning que je vous ai donné parce qu'il faut bien voir que le jit il optimise le code au runtime à chaud en s'adaptant à tout ce qui se passe là on va être sur des performances avec graal vm native moins importante parce qu'on fait une compilation statique avant toute charge en fait après il ya un espèce de learning mode on peut lui faire apprendre avec une charge mais il faut bien avoir conscience qu'on n'a pas un jit qui va optimiser le code à chaud pour obtenir des grosses performances c'est pour ça qu'il ya une consommée moins réduite mais c'est aussi des performances en moins qu'on va avoir donc là on a pris spring mvc et on a mesure on a fait des bench pour mesurer donc open jdk c'est le bleu plus c'est bas plus c'est plus la latence est basse plus intéressant c'est une échelle logarithmique donc des petites différences sur le graphe ça veut dire quand même des bonnes différences dans la réalité et donc ce qu'on peut voir c'est que sur les 70 premiers percentiles en gros on est sur des performances similaires entre open jdk et graal vm enterprise edition on voyait que la version community edition allait comme un peu la ramasse à ce niveau d'écart sur une échelle logarithmique quand même que vous allez le sentir sur vos applications mais après il ya des applications où vous en foutez si vous avez une grosse charge la netflix je pense que graal vm native ça va pas trop vous intéresser si vous avez une application classique même un e-commerce qui s'est pas trop tabassé ça ça passe tout à fait si vous avez vraiment des applications avec beaucoup de charge et vous voulez vraiment une latence très très faible ben là à voir ces chiffres là ils vont bien sûr évoluer avec le nouveau garbage collector donc on va refaire des benches graal vm l'équipe de graal vm d'oracle avec qui on travaille main dans la main ils sont en train d'optimiser graal vm pour que spring mvc tom 4 fonctionne plus vite ces chiffres là ils vont évoluer et puis on entre à passer sur le support natif et donc bien sûr on va faire des config optimiser également donc c'est je dis ça c'est les chiffres avant tout travail d'optimisation web flux et bien en fait on a une plus grosse différence alors pourquoi pourquoi on a une plus grosse différence alors c'est c'est pas utilisé parce que je vais peut-être montrer ça je le montrerai après donc là on est sur native versus jit avec web flux et en fait vous voyez qu'il ya plus d'écart il ya plus d'écart parce que reactive streams et reactor c'est une abstraction plus haut niveau et donc le jit il peut optimiser à chaud beaucoup plus facilement qu'une optimisation à froid et c'est pour ça qu'on a cet écart de performance c'est vraiment dû à de dire plus vous utilisez des abstractions type stream flux flowable etc donc des abstractions plus haut niveau stream versus boucle fort la boucle fort sur sur graal vm native en tout cas actuellement elle va aller beaucoup plus vite que stream parce que l'abstraction elle n'est pas la même là où le jit va être plus malin pour optimiser les trucs à chaud donc avec web flux plus de plus d'écart donc nous on se le focus actuel pour moi de mon travail c'est c'est prioritairement sur ce qui mc automne 4 parce qu'aussi c'est aussi la grande majorité des applications spring sur graal vm native c'est plutôt ça mon focus actuel bon il ya un nouveau nouveau garbage collector qu'on travaille et donc il va remplacer actuelle sur graal vm enterprise et on va voir un truc intéressant je vous dis tout à l'heure que graal vm ça pouvait être utilisé comme jit compiler au dessus d'open jtk et là jack je suis joué quand même vous le montrer donc ça c'est au budget des cas classiques avec donc si one ainsi tout donc on a on a deux niveaux d'optimisation et donc si tout vous voyez qui est là bas on va le remplacer par le graal vm jit compiler et donc on va avoir un une optimisation plus importante parce que si tout c'est c'est très difficile à maintenir donc en gros c'est quelque chose qui bouge plus beaucoup je crois qu'ils majoritairement en c'est là où graal vm jit compiler il est en java ils ont ils ont appliqué des méthodes d'optimisation plus haut niveau et donc voilà c'est quelque chose qui offre une performance plus élevé et donc là avec spring mvc donc là on est sur open jdk donc là il n'y a aucun support là on est sur ça ça fonctionne dès aujourd'hui on va utiliser le jit compiler à la place de si tout on gagne en gros 5% de l'attention de spring mvc classique avec la version enterprise et et là c'est marrant vous vous rappelez tout à l'heure web flux en avec graal vm en native image c'était plus lent que open jdk beaucoup plus lent et là c'est beaucoup plus rapide pourquoi parce que là on est dans graal vm utilisé en jit compiler c'est à dire qu'on applique les optimisations au niveau avec graal vm jit compiler à chaud et donc là où tout à l'heure le fait qu'on faisait ça à froid compilation native on avait une pénalité avec les trucs au niveau type flux mono réactive etc là on va avoir une amélioration de 10% de la latence utilisée en mode jit donc ça pourquoi c'est que encore une fois le les abstractions au niveau de type réactive stream etc en mode jit c'est c'est plus optimisable que sur les versions à froid donc donc voilà c'est pas forcément intuitif mais donc le la même stack réactive elle va être 10% plus rapide en mode jit et plus lente en mode native comparé à bonjdk voilà et donc maintenant le cas de sujet les applications spring boot en tant qu'image native donc l'an dernier non mais c'est maintenant il ya deux ans du coup en 2018 j'avais montré donc au travers des appels du travail sur spring fougou etc j'avais fait tourner mi 2018 du spring sur graal vm alors c'était du spring ultra minimaliste configuré de manière fonctionnelle on a viré tout ce qui est mais ça tournait ça fait deux ans que ça tombe sur graal vm sorte de poc pour fou concept vraiment vraiment ciblé l'an dernier on a créé un projet qui s'appelle spring graal native qui est là où le parti travail du support graal vm a lieu c'est là dessus que je travaille avec d'autres d'autres personnes est également il ya eu des modifications spring boot qui permettent une meilleure compatibilité avec graal vm c'est à dire que spring boot 2.2 pour ses auto configuration n'utilise plus de proxys cglib c'est déjà le cas si vous utilisez spring boot 2.2 vous bénéficiez différentes améliorations de en termes de performance et de l'efficacité et donc spring boot 2.2 si vous regardez toutes les configurations il ya un mode proxy égale faux je ne sais plus exactement le nom de l'attribut mais en gros on peut faire avec certaines contraintes on peut faire du java config sans proxys cglib si on fait pas d'appel interméthode et si on fait l'injection au niveau des méthodes de différentes dépendances donc donc ça c'est une modification spring boot 2.2 qui facilite le sur la compatibilité graal vm et donc en 2020 et ben c'est je vais vous en parler donc ce projet la spécale native si vous voulez regarder on en est du tout n'a pas lieu sur ce projet parce qu'il ya des choses qu'on fait en interne en tout cas une bonne partie du support en cours de travail est là c'est encore totalement expérimental mais on travaille dur dessus et donc c'est un projet qui vise à fournir un support graal vm native avec une feature qui va configurer automatiquement graal vm pour enregistrer les bonnes les bons éléments de réflexion pour configurer les bons proxys vous fournir tout ligne et cetera et vous faciliter la vie sur un sous ensemble des applications spring bouton a pas tout supporté des débuts un graal vm le support graal vm de l'écosystème c'est un un vaste chantier en tout cas on vise à supporter un sous ensemble des applications spring boot au travers du travail qui est réalisé là et c'est pour l'instant encore expérimental l'idée c'est que si on confie aussi on supporte les constructions qui sont au niveau de spring framework avec spring graal native features les projets qui sont construits au dessus spring boot spring security spring data ils vont bénéficier automatiquement pour pouvoir fonctionner sur graal vm native dans la réalité c'est un peu plus compliqué que ça mais c'est l'idée donc voilà c'est une vue très très schématique mais au niveau du code en gros on a une feature qui va configurer la réflexion les proxys les ressources et cetera pour que ça fonctionne comme il faut d'autres points intéressants là dessus spring au démarrage il scanne une partie du classe passe la légende veut que ce soit là ce soit lent en fait ça ne l'est pas il y a un point un spring context indexer qui est fourni avec spring framework vous pouvez d'ores et déjà utilisé sur vos projets vous rajoutez sa dépendance spring context indexer sur votre projet et c'est un annotation processeur qui va en fait créer dans un fichier meta inf spring components la liste des fichiers pour éviter le class pass scanning au démarrage ça apporte un gain d'efficacité de rapidité principalement pour les grosses applications pour les petites ça change pas grand chose mais en tout cas d'ores et déjà vous pouvez déjà virer de l'espace canning si vous voulez vous avez juste à racheter sa dépendance sur votre projet ça marche tout seul c'est déjà intégré depuis pas mal de versions de spring framework c'est très connu et donc ce qu'on fait dans le support graal vm c'est qu'on va utiliser ça pour éviter que l'espace canning qui n'a pas de sens dans le monde graal vm et générer cette cette liste de composants de bin spring à la compilation parce que du coup sauf on n'a pas besoin de jandex ça va permettre de d'apporter d'autres éléments c'est pas que la liste des bins ça va permettre de gêner d'autres trucs mais après il faut le temps de parser de le charger et en gros nous on travaille sur une approche build time plus ambitieuse par contre directement générer du bail code et du code java plutôt que de s'embêter à générer trop mais il faut bien voir que dans dans spring vous n'êtes peut-être pas au courant de ça mais sur la quasi totalité des fonctionnalités de spring vous utilisez souvent les annotations mais tout est disponible de manière programmatique parce que si vous vous rappelez peut-être vous en rappelez pas parce que vous étiez pas nés mais si je pense quand même avant on était en xml et de tout de tout temps il ya toujours eu moyen d'utiliser spring de manière programmatique donc en fait une des possibilités qu'on a et c'est des choses qu'on est en train d'explorer actuellement c'est de transformer votre application spring mode configurer avec des annotations en application spring configuré par une épiaille programmatique qui est exactement l'approche que j'ai expérimenté sur spring fou voilà et donc l'idée grosse maille et je n'ai aucune promesse là dessus mais en tout cas on travaille là dessus ça serait d'avoir les performances et la compatibilité gral vm qu'une application spring fou a mais avec une application classique basée sur les annotations c'est un travail en train de faire et c'est une approche alternative à jandex mais voilà il y aura une partie métadonnées générées et il y aura une partie on va juste utiliser les épiailles programmatique de spring à ta question actuellement et et c'est intéressant parce que si vous avez une épiaille programme une utilisation programmatique de spring le code shrinking le code removal de graal vm va fonctionner tout seul donc vous allez avoir beaucoup moins de configuration réflexion donc une image native plus petite et moins de quantité de de configuration de réflexion à fournir alors les proxys dynamiques oui sont supportés il faut les configurer mais donc là on a de quoi les détecter automatiquement donc ça sera une génération automatique une configuration automatique de graal vm avec la feature pour lister tous les proxys dynamiques on est en train de travailler dessus pour les proxys cglib ça sera remplacé par une approche build time qui va donc générer ces proxys là à la compilation avant de passer la main à native image donc la réflexion que la réflexion elle fonctionne avec graal vm par quoi qu'il faut la configurer donc soit c'est géré par la feature soit c'est géré par l'agent soit c'est d'avancer là dessus si c'est géré par la jambe généré par l'agent ça veut dire qu'il faut lancer une première fois l'application pour en gros enregistrer toutes les informations avant de la compiler mais c'est des choses qu'on est en train d'avancer en tout cas on n'est pas on n'a pas de points bloquants c'est à dire que quand c'est configuré ça fonctionne correctement les auto configurations bas on a travaillé avec andy clément donc sur un mécanisme on va avec la feature on va dire on va filtrer les auto configurations c'est à dire qu'on va identifier le jeu c'est à la compilation d'identifier les auto configurations qui sont nécessaires celles qui ne le sont pas de dégager celles qui ne le sont pas et de juste fournir les auto configurations nécessaires à graal pour qu'ensuite on puisse avoir une image générée qui soit plus plus concise les exemples je peux vous montrer juste vite fait donc là ce que je montrais c'est juste qu'on a sur on a ce projet donc on a ce projet spring graal native qui est dans la partie expérimentale sur laquelle on travaille et donc vous allez avoir en gros la feature c'est la feature dont je vous parlais qui va donc on en est encore au stade ça va encore beaucoup beaucoup bouger mais en gros vous allez avoir des substitutions donc c'est les méchants substitutions qui patch spring framework spring boot et qui vont être intégrés après vous allez avoir la configuration de la réflexion des ressources etc différentes choses sont ces choses qui ont bougé différents autres éléments donc ça c'est une feature qui va générer un jar ok et qui va être ensuite utilisé pour compiler des applications donc là on a créé différents samples donc pour l'instant ça supporte pas des applications spring boot out of the box il faut de la configuration manuelle différentes autres choses le tooling n'est pas encore prêt mais c'est c'est des applications qui fonctionnent en tant qu'image graal vm donc si je prends entrée la population d'une on va en prendre une rapide donc si je prends ou j'affoue ça c'est c'est une application basée sur la configuration programmatique donc là on va compiler le code point java vers.cas et ensuite on va appeler graal vm pour compiler ce programme là et ça va générer un executable native donc je sais pas combien de temps il met on va laisser fonctionner je vous en montrer un autre ouais ouais je vais vous c'est ça je sais que je vais vous montrer donc si on prend spring mvc tom 4 par exemple voilà donc là une application de base reste contrôleur annotations le petit paramètre que dont je vous parlais pour éviter de générer des proxys cglib c'est celui là c'est proxy met à la false mais ça je pense que la transformation la fera automatiquement et ensuite pour l'instant du coup on fait on fait l'étape de compilation donc on compile l'application avec ma vanne et ensuite on va on va le compiler avec avec native image donc on a mis différentes options parce qu'on sert pour 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 différents différents tests et donc bon là vous voyez du coup là mon application elle a mis 35 secondes à compiler mais c'est une application vraiment minimale en termes de mémoire rss donc du coup 13,7 et l'image fait 14,9 quand on fait des applications plus grosses sa taille va augmenter c'est ça qu'on va viser à optimiser donc là tout en jafou ça doit pas faire grand chose c'est juste une application spring boot qui fait pas grand chose par contre on a différents types d'applications donc si on regarde la spring mvc top 4 qui est celle que je vous ai montré avant du coup on est voilà on est sur un démarrage rapide du truc voilà et on après je sais pas si je l'ai compliée celle-là est un peu plus longue pet clinique donc qui est l'application classique spring pour démontrer les fonctionnalités voilà l'application pet clinique compilé en bas de natif et donc voilà on travaille sur différentes typologies d'applications pour avancer sur le support et donc et donc voilà et le but ça va être le but ça va être de je crois qu'il n'a pas trop aimé donc ça va être de définir le scope des applications qui sont supportées de fournir du tooling de définir exactement quel type d'applications supporté quel type d'applications le sont pas et d'avancer comme ça en terme de support pour pour le but c'est vraiment de supporter graal vm en tant que que plateforme cible ça sera en plusieurs étapes et donc c'est là dessus qu'on sait dessus qu'on travaille donc en terme de roadmap le but c'est qu'on fournisse un support officiel intégré à spring framework 5.3 c'est à dire que on vise à configurer l'ensemble de spring c'est à dire que les proxys les transactions spring boot même même au niveau de spring boot il y aura une partie du support pour que ça fonctionne avec graal vm native et après je pense qu'il y aura des étapes supplémentaires d'optimisation qui vont arriver les personnes qui travaillent dessus activement donc il y a Jurgen Heller qui est le lead de spring Andy Clément et moi même qui bossons très activement sur la partie spring graal native Dave Sayer qui est un des créateurs de spring boot avec Brian Closel et Stéphane Nicole qui eux travaillent plus sur la partie spring boot et notamment cette partie augmenter la quantité de choses qu'on fait au niveau de la build time la compilation et puis Sam Brannen qui est un des contributeurs de JUnit 5 qui travaille sur la partie testing puisque c'est intéressant de pouvoir aussi tester nos applications sur graal vm native parce que ça a des caractéristiques différentes et donc il faut pouvoir vérifier comment ça fonctionne donc focus sur le test, sur le setup out of the box c'est à dire que vous permet d'utiliser des applications spring sans nécessiter trop de configuration manuelle et l'optimisation de la consommation mémoire parce que si vous avez une application un exécutable natif énorme ça n'a plus aucun intérêt parce que vous avez tous les inconvénients et aucun avantage donc le but c'est vraiment non seulement de supporter mais de le supporter avec une consommation mémoire qui soit significativement inférieure à ce qu'on a sur OpenJDK bon là c'est juste un petit slide sur les tests spring qui fonctionnent dans graal vm donc là on travaille sur un support JUnit pour tester dans graal vm le design va pas mal évoluer donc là on va sortir une 0.6 la semaine prochaine je pense et donc voilà on en est quand même aux phases amont mais on bosse très très activement dessus on va changer des parties de spring framework pour gérer graal vm c'est à dire qu'effectivement on prend l'exemple des proxys cglib ou pas il va y avoir des parties qui effectivement vont être débranchées ou remplacées pour supporter graal vm on travaille sur des mécanismes qui permettront effectivement de diminuer la taille de l'exécutable natif généré et puis d'avoir un bon niveau de support des différentes parties d'écosystèmes string boots même si clairement au début on sera sur un sous ensemble clairement défini et que ça sera élargi après on n'a pas encore décidé si tout ce support là serait directement intégré dans spring framework ou si on va faire en sorte que spring graal native devienne un projet qui est pas dans spring project expérimental mais dans spring project tout court ça c'est en cours de en cours de réflexion en tout cas ce que je disais tout à l'heure c'est peut-être le plus important c'est que on va éviter de... on va pas patcher spring boot et spring framework là pour l'instant on patche avec des substitutions et après on va réintégrer le support dans spring framework 5.3 et spring boot 2.3 et c'est peut-être une des parties les plus intéressantes c'est ce travail là de support de la plate de graal vm native en tant que cible de compilation il va amener des améliorations significatives en termes d'efficacité sur openjdk en fait dès qu'on a du bytecode qui est utilisé par la fournive enfin intégré dans l'application chargé par la jvm et pas utilisé ça va se voir beaucoup plus rapidement avec graal vm ça se voit aussi avec openjdk mais ça se voit un petit peu moins donc là tout le travail de chasse au bytecode inutilisé qu'on est en train de réaliser pour support spring dans graal vm il va être réintégré en partie il va être utile aussi pour openjdk par exemple je sais pas là on a spring boot 2.2 quand vous utilisez spring mvc ou spring webflux vous avez et le serveur et le client gtp qui se sont configurés avec spring boot 2.3 c'est déjà comité si vous utilisez pas le client les classes ne seront même pas chargées par le jdk ça c'est un exemple mais il y en a des dizaines d'autres donc des optimisations qui sont en cours pour vraiment optimiser au plus près minimiser au maximum la partie d'infra qui est utilisée et donc c'est un travail qu'on réalise en collaboration avec spring boot et qui donnera lieu à des améliorations intéressantes je pense sur spring boot 2.3 un des challenges majeurs de graal vm native c'est les sympathiques on a un écosystème java qui est très riche pour les premiers framework qui supportent graal vm on va dire qu'ils configurent l'écosystème ils patchent de partout avec des substitutions etc très bien ok on est sur les phases amont mais si on veut que tout ça soit viable pour nous on considère que c'est pas possible de fonctionner comme ça pour que graal vm native soit un succès sur les jvm et j'entends un succès un truc vraiment utilisé en production viable etc il faut que l'écosystème jvm supporte cette plateforme là si tout le monde patche toutes les libres à l'arrache ça va pas le faire donc on veut vraiment participer activement à cet effort là donc on travaille avec oracle et avec d'autres pour aller dans ce sens là donc il y aura des efforts qui sont en cours et on veut se servir de notre participation à l'écosystème open source ou nos bonnes relations avec les différentes briques qu'on intègre en Spring Boot pour que ce support là soit au maximum géré par l'écosystème par exemple Tomcat & Netty intègre un support partiel ça suffit pas mais en tout cas une partie du support graal vm directement dans ces libres là avec meta-inf native image et il configure les différents éléments là ce support là on veut l'améliorer, l'intégrer que ce soit utilisé par tous les framework qui supportent graal vm et alors il y a toujours une partie qui va être propre à chaque framework mais il y a une partie, il y a un noyau commun qui peut être tout à fait géré par les bibliothèques donc ce qui est fait par Tomcat et Netty ça peut être amélioré ça peut être étendu à d'autres libres qui pourraient fournir des fichiers de configuration graal vm et tester surtout ces libres là sur graal vm donc c'est important pour nous que ce travail là maintenant que la plateforme va un peu maturer redescendent au niveau des libres et que ces libres là testent de la même manière que les libres elles vont être testées sur Java 8, Java 11 et puis après Java 17 graal vm native c'est vraiment, il faut vraiment que ces libres là elles soient testées sur cette plateforme là et que l'écosystème JVM embrasse graal vm native sans quoi je ne vois pas ça devenir une plateforme majeure pour l'écosystème JVM c'est vraiment important Alors on en a parlé avec Red Hat il y a eu une réunion à Zurich de tous les partis intéressés à graal vm c'était il y a quelques semaines et donc on a eu deux jours on s'est organisé par Oracle, par l'équipe Graal vm et donc il y avait les gens de Red Hat, les gens de Micronautes il y avait nous, il y avait les gens d'Amazon, de Twitter et autres il y en a pu tous discuter ensemble des futures évolutions de la plateforme et donc ça c'était un point sur lequel on a beaucoup insisté Oracle aussi a pas insisté là-dessus et il y a des discussions qui sont en cours il y a des différences de points de vue ça peut être forcément pour les frameworks qui arrivent assez tôt là-dessus qui fournissent le support Graal vm au plus haut niveau donc Micronautes et Corpus pour pas les citer forcément il y a plutôt ils poussent plutôt pour le supporter à leur niveau et être le point d'intégration au niveau Graal vm au fur et à mesure il y a Elidon, il y a Spring il y en a d'autres qui vont supporter nous on considère que patcher au niveau framework avec un max de substitution avec des patchs non maintenables c'est pas du tout viable sur le long terme ça veut dire que... ça commence ouais mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et je pense qu'on a vraiment le souhait de collaborer avec eux pour qu'effectivement une partie du travail qui a été fait il y aura toujours une partie qui est faite au niveau framework une partie qui est faite au niveau bibliothèque c'est normal mais on va collaborer avec eux et on va pousser pour qu'effectivement soit reversé soit contribué et après pris en charge par ces librairies là le support Graal vm au niveau des bibliothèques et c'est aussi nécessaire pour eux parce qu'en terme de maintenance c'est l'enfer donc il faut que... c'est un super travail qui a été fait maintenant je pense que pour que ce soit viable il faut qu'effectivement il y ait une partie de ce support là qui redescende au niveau des bibliothèques soit sous forme effectivement de patchs pour que les fonctionnalités ou que la configuration en terme de réflexion de ressources etc. vivent et soient maintenues et testées au niveau des bibliothèques et qu'il y ait juste l'étage du dessus qui soit au niveau effectivement de Spring, de Quarkus, de Micronautes etc. c'est important après où est-ce qu'on trace la ligne entre qu'est-ce qui est au niveau libre qu'est-ce qui est au niveau framework on n'est pas forcément encore d'accord c'est des choses qui vont prendre du temps mais on est tout à fait... on va être assez moteur dans ce souhait y compris avec des pull requests on a des très bonnes relations avec... on a des contributeurs à Tomcat on a des très bonnes relations avec le lead développeur de Jackson avec les développeurs de Teamleaf enfin voilà on va se servir de notre influence et du fait que Spring Boot soit le point d'intégration majeur de l'écosystème JVM pour que ce support là soit intégré au niveau des bibliothèques pour majeure partie et testé au niveau des bibliothèques bien sûr il y a un maximum de travail et voilà ça va prendre du temps mais c'est important et c'est aussi pour ça qu'on ne veut pas aller trop loin dans le patch de l'écosystème on veut essayer de limiter la quantité de choses qu'on devra faire même si on devra en faire une partie parce qu'il faut bien fournir l'écosystème ça va prendre du temps pour qu'il intègre tout ça en tout cas l'exemple de Tomcat et de Netty montre que c'est possible et je pense qu'on peut aller encore bien plus loin dans la qualité de l'intégration et le test d'intégration là parce que pour l'instant Netty Tomcat intègre de la config GraalVM mais le test pas à ma connaissance donc il y a des choses à m'améliorer dessus encore une fois GraalVM native on est au début de l'histoire ça va prendre du temps à maturer mais c'est important qu'on parte sur des bonnes directions et la maintenabilité de ça et aussi le partage de ça c'est vraiment un point critique pour nous et je pense pour l'écosystème JVM voilà c'est ce que je viens de dire donc on collabore pas mal avec l'équipe GraalVM et puis l'écosystème GraalVM d'une manière générale pour que ça arrive et que ça arrive au niveau des bibliothèques et donc il y aura des connexions avec le support on a des fonctionnalités des propres supports Kubernetes qui vont arriver avec Spring Boot 2.3 et donc il y aura forcément des connexions assez fortes entre ce sujet GraalVM native et la partie container qui sera un peu plus fournie je n'ai pas d'annonce particulière à faire là-dessus on est en train de travailler mais ça sera annoncé assez prochainement voilà donc donc voilà vous pouvez suivre ce qu'on fait sur Spring Graal native on n'en est pas encore au stade où vous pouvez commencer enfin là pour l'instant la version 0.6 c'était beaucoup d'exploration de voir définir le design d'expérimentation et de choses comme ça et donc là le but c'est je vous ai montré l'ensemble des exemples qu'on a ces exemples là ils fonctionnent avec GraalVM en mode agent configuré par la feature et donc la prochaine étape celle sur laquelle on va commencer à travailler à partir de la semaine prochaine c'est vous fournir une feature qui vous permet de commencer à à faire fonctionner des applications Spring Boot out of the box tous ensemble des starters sera supportés et que vous puissiez commencer à jouer avec et puis nous faire des retours voilà oui alors c'est pas du tout défini encore mais oui oui ouais mais on fera bien sûr on va faire les choses correctement après c'est pas encore défini donc j'ai pas de mais oui oui ça va être ça sera il faut pouvoir identifier qu'est-ce qui est supporté qu'est-ce qui ne l'est pas et donc ça sera ça sera nécessaire alors sur GraalVM alors native non Spring Boot GraalVM non le support il n'y a pas de support officiel pour l'instant après il y a peut-être il y a peut-être des guerriers des guerrières qui ont utilisé SpringFu en compilé avec du Graal native voilà mais mais raisonnablement pas et de manière générale je pense que j'ai dit GraalVM native c'est jeune donc même avec les frameworks qui le supportent production c'est quand même tôt c'est pas pour rien si c'est pas c'est pas installé par défaut avec GraalVM c'est un module supplémentaire en preview qu'on installe à chaque version je pense que là-dessus tous les développeurs de framework JVM on se voilà c'est quelque chose à chaque nouvelle version de GraalVM il y a des choses qui il y a des régressions on travaille dessus enfin c'est quelque chose de jeune le support Java11 l'est arrivé avec GraalVM 19.3 ça a provoqué des régressions importantes on a travaillé au même titre que Red Hat et les autres voilà à faire des retours à la communauté Oracle à l'équipe GraalVM pour corriger des choses et on collabore d'une manière générale je trouve qu'on collabore de manière très efficace très intéressante avec avec les équipes de GraalVM on travaille vraiment dans la main et on voilà c'est assez intéressant mais ça reste une plateforme jeune donc des applications Spring Boot avec GraalVM en prod au jour d'aujourd'hui non mais le but c'est que ce soit possible dans un futur proche le support de Spring alors je sais pas je sais pas non non mais je veux dire là on est trop tôt on est trop tôt là on a intégré ici on avait du on a du RabbitMQ qui tourne du MQP on l'a pas encore dans les exemples mais après pardon RabbitMQ ça y était MQP je crois non RabbitMQ il y était on l'a enlevé il y a des personnes qui en sont plein à MQP je crois pas d'accord ok donc c'est RabbitMQ et donc le but là c'est de se concentrer sur un sous-ensemble de simple actions qu'on a là d'avancer sur les différents mécanismes de voilà de faire en sorte que les transactions la configuration l'optimisation en termes de taille qu'on soit sur des mécanismes qui fonctionnent bien et ensuite on élargira le scope de ce qui est présenté c'est pas parce qu'on supprime un exemple que ça sera pas supporté c'est juste que du coup on se focus sur en gros Spring MVC Spring Stack Réactive JPA les transactions les configurations déjà avec ça on a pas mal de taf et donc ensuite après c'est presque un détail que d'élargir le scope c'est juste décliner voilà là ce qu'on est en train de faire c'est mettre en place l'infrastructure cœur pour supporter tout ça et c'est ça le gros du travail actuel non parce que ça c'est juste le nombre de librairies qu'on supporte mais après si elle est pas utilisée ça leur dira tellement pas ce que ça réduit c'est notre vélocité à avancer c'est à dire que là on est sur un scope de samples qu'on peut utiliser comme base pour avancer sur le support noyau et donc on veut garder un nombre de samples limité pour avancer rapidement sur le cœur mais après le fait qu'on supporte plus de choses ça rendra pas les éléments plus gros si la feature utilisée elle est pas inclue donc de toute façon ça impactera pas négativement l'efficacité et si c'est pas au focus de l'année est-ce qu'il y a un bon lien que la terminologie est-ce qu'il y a la terminologie ? bah oui quand on aura clairement le point sur lequel on se concentre avec Andy et les autres c'est de mettre en place l'infrastructure le tooling les principes de base pour gérer tout ça et sur un scope réduit et après bien entendu le but c'est que ça se fait de manière modulaire pour que l'écosystème puisse contribuer et là je pense qu'il y aura effectivement un grand rôle à jouer de vous et d'autres du coup pour aider là-dessus mais là c'est pour ça aussi qu'on se concentre sur sur l'infrastructure GraalVM costaud sur la documentation sur le tooling sur les tests pour que tout ça soit possible de voir aussi voilà qu'est-ce qu'il est possible de faire avec l'agent qu'est-ce qu'il est possible de faire sans l'agent enfin il y a plein de stratégies possibles donc voilà mais ouais ouais les contributions externes après seront bienvenues actuellement elles ne le sont pas vraiment parce que je veux dire plus on élargit le spectre et plus on va on va perdre en efficacité mais quand ce sera le moment vous inquiétez pas on l'annoncera et ça sera bienvenu alors ça n'a rien à voir avec GraalVMNative et c'est grosso modo déjà possible avec les DevTools donc les DevTools c'est une fonctionité de Spring Boot pour faire du hot reload c'est pas très loin c'est pas très loin c'est enfin non c'est assez c'est assez rapide enfin tu l'utilises concrètement c'est une impression ouais ok ben on pourra en discuter si tu veux mais les DevTools ça va permettre un rechargement relativement rapide dans l'application en général si c'est bien configuré donc voilà en tout cas c'est ok en tout cas voilà j'insiste mais GraalVMNative n'implique en rien à la partie développement puisque la compilation est trop lente il n'y en aura jamais non c'est pas c'est pas prévu pour c'est pas fait pour et donc c'est pas quelque chose qui est utilisable en mode Dev c'est important de l'avoir en tête quel que soit le framework GraalVMNative c'est pas fait pour c'est pas fait pour du rechargement à chaud il n'y a pas de compilation supplémentaire sur le radar même long terme c'est juste pas fait pour ça donc OpenJDK restera dans tous les cas utilisé quel que soit le mode pour la partie la partie développement c'est quelque chose à bien avoir en tête après par contre comme je l'ai dit le travail qui est réalisé sur GraalVM implique des améliorations intéressantes qui impactent OpenJDK et par rapport à ta question sur les DevTools sur le mode de rechargement à chaud il y a des améliorations substantielles à prévoir aussi dû à ce travail là qu'on va réaliser qui va permettre d'avoir des optimisations intéressantes je pense que ça ça va être j'ai pas de chiffres à donner mais je pense que ça va être ça va être intéressant y compris pour la partie cycle de développement oui 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 donc il y aura il y aura des vu que c'est lié à la partie ouais alors c'est c'est via le focus container qui est là un focus au niveau de VMware maintenant au sens large du terme et l'intégration de toute la plateforme au niveau de toute la plateforme pivotale au niveau de VMware donc oui oui il y a un un très 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 gros focus qui va être là-dessus oui voilà et donc c'est par c'est par la partie container puisque donc ce type de runtime c'est assez adapté au container que va se réaliser le lien entre la partie plateforme et la partie Spring Boot sous forme d'image native donc ouais ouais ça sera ouais 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 tout à fait ça ça va y avoir un lien important avec la partie la partie plateforme via la via la story container d'autres questions vous avez c'est milieu de milieu à partir du milieu de l'année après enfin ça va arriver à différents moments mais en général ce qui se passe sur les roadmaps Spring c'est que il y a des on va dire des previews qui sortent des milestones au milieu de l'année et puis la version finale pour Spring 1 dont les dates ont déjà été annoncées donc voilà ça peut donner une idée du séquencement des opérations après voilà je pense que il y a plusieurs étapes donc mais en tout cas sur les premières étapes effectivement on parle de ouais bien sûr je pense que ça sera à partir des mille stones de enfin à partir du milieu d'année je pense que ça va être ça sera le moment où la communauté pourra contribuer entre à partir du milieu de l'année je pense que ça sera totalement ça sera le bon timing ok merci beaucoup et puis voilà je redis que c'est vraiment je pense un challenge pour la communauté JVM tout entière d'arriver à supporter correctement cette plateforme on dit correctement c'est de manière maintenable et voilà et on va on va essayer de bien jouer le jeu avec l'équipe GraalVM avec les autres membres de la communauté JVM pour pour arriver à ce résultat là et le but et le but assez excitant c'est de pouvoir faire tourner vos applications Spring Boot actuelles et puis les futures mais aussi les actuelles sur cette plateforme là et c'est là où c'est là où est le challenge très important et c'est que du coup ce support là on le fait sans casser ce qui est l'existant et c'est ça l'enjeu c'est d'arriver à faire fonctionner vos applications en futur mais aussi vos applications actuelles sur cette plateforme et c'est la partie la plus difficile et intéressante de ce travail mais aussi voilà l'intérêt principal de ça c'est tout l'écosystème des applications existantes pour cibler cette nouvelle plateforme merci beaucoup applaudissements applaudissements